7h20, retour sur le plateau de première édition, ça fait deux jours maintenant qu'on a les yeux rivés, hypnotiques sur ce volcan. Combré-Vierra, vieux sommet, donc sur l'île espagnole de la Palma, aux Canaries, plus de 5000 personnes évacuées, une centaine de maisons détruites. L'image la plus spectaculaire, ce sont ces coulées de lave qui arrivent sur des zones habitées, qui atteignent parfois une dizaine de mètres de haut et qui s'engouffrent donc dans ces maisons, notamment à travers les fenêtres restées ouvertes. Alors avec nous pour décrire et décrypter ces images, Edouard Kaminsky, vous êtes chercheur en volcanologie physique à l'Institut de physique du Globe à Paris et puis on est également ce matin avec Jean-Guy Leroux, vous êtes guide écotourisme aux Canaries. Edouard Kaminsky, on va s'appuyer sur les images pour expliquer ce phénomène fascinant d'une éruption volcanique. – On a affaire à quel type d'éruption ? – Alors c'est ce qu'on appelle une éruption effusive, il y a deux grandes familles d'éruptions, les éruptions explosives qui vont projeter des cendres et des lapillies très haut dans le ciel, ou au contraire c'est des éruptions qui vont inonder des zones de terrain à une certaine vitesse et avec un certain débit. – C'est plus ou moins dangereux ça ? – Alors c'est moins dangereux parce que c'est des éruptions pour lesquelles vous avez quand même un certain temps pour faire évacuer les personnes, pour délimiter des zones de risque, donc c'est des éruptions qui sont plus faciles à gérer. – Bon ça va à quelle vitesse là ? La lave elle va à quelle vitesse ? – Alors quelques centaines de mètres par heure, c'est quand même des vitesses importantes et puis surtout c'est des débits très forts puisque comme vous l'avez dit on est dans la dizaine de mètres d'épaisseur, donc vous imaginez la masse qui se dépasse. – Alors là ce qu'on voit c'est noir mais dessous c'est en fusion ? – Alors c'est à peu près en fusion, enfin en général donc il y a une espèce de croûte qui est refroidie qui se déplace un peu comme les chenilles d'un tank et en dessous bon il y a 600-700 degrés donc c'est un peu en dessous de la fusion en général. – Jean-Guy Leroux, est-ce que le volcan à l'heure où l'on parle, oui semble-t-il, continue de cracher ? – Oui en ce moment même nous avons des images en direct de l'éruption et nous voyons effectivement une projection de lapili en hauteur, pas seulement forcément la lave qui coule qui est effectivement le phénomène dont vous parliez à l'instant mais il y a aussi depuis la bouche éruptive puisqu'il y a plusieurs bouches éruptives qui viennent se développer, des projections à des dizaines de mètres de hauteur de petites particules de lave en fait. – Est-ce qu'on en a senti venir le début de cette éruption qui a commencé dimanche ? – Oui bien sûr il y a eu des signes précurseurs, les premiers signes précurseurs que nous avons eus d'ailleurs de la même manière lors de l'éruption sous-marine qu'il y a eu il y a 10 ans au sud de l'île d'El Hierro, ce sont les premiers signes précurseurs qui étaient des mouvements sismiques en fait, dans l'ordre d'une semaine il y a 22 000 mouvements sismiques qui ont été enregistrés et ensuite, pardon excusez-moi, ensuite le phénomène qui a été juste avant le craquement je dirais du terrain, c'est une déformation du terrain ce que mesurent les scientifiques, c'est au niveau millimétrique avec des GPS la déformation du terrain et la déformation du terrain a commencé avec quelques centimètres jusqu'à 5-10 centimètres et là le jour du démarrage de l'éruption, pouf, il y a eu une première bouche éruptive qui a commencé et dans les quelques minutes qui ont suivi, ce sont jusqu'à 6 bouches éruptives qui sont apparues. Il peut y avoir d'autres bouches éruptives dans les jours qui viennent ? C'est le risque principal sur ces éruptions qui s'installent dans la durée, c'est la possibilité de migration des bouches éruptives et de zones d'inondation qui vont basculer dans d'autres parties de l'île, donc c'est quelque chose qu'on surveille, mais a priori, aujourd'hui d'après les informations données par les géophysiciens sur place, il n'y a pas de risque de changement. Edouard, c'est quoi le déclencheur d'une éruption ? Parce que là ça faisait un demi-siègue qu'il n'y avait pas eu d'éruption de ce volcan. Alors il faut voir qu'à l'échelle des temps géologiques, sur ce type de volcanisme qu'on appelle un point chaud, vous avez une anomalie thermique qui est inscrite sur plusieurs millions d'années. Vous générez en permanence des gouttes de magma qui vont se stocker dans des réservoirs intermédiaires, donc là il y en a un à 30 km de profondeur environ, puis un autre vers 6-7 km, et vous remplissez petit à petit ces réservoirs. Et lorsque le réservoir est plein, que la pression est assez forte, vous évacuez tout ça et ça fait l'éruption. Et on ne sait pas quand ça va s'arrêter ? Alors c'est très difficile de savoir quand est-ce que les éruptions s'arrêtent, c'est effectivement une difficulté pour les volcanologues, comme le disait monsieur tout à l'heure, on est capable de prédire le début de l'éruption, ça a duré, c'est compliqué, on regarde les données historiques, là on voit que c'est un volcan qui va pouvoir faire des éruptions pendant une semaine à trois mois, donc c'est probablement la fenêtre de tir. Passionnant, et on te redécout en fait à cette occasion-là que la lave en fusion vient du cœur de la Terre et que nous sommes tous sous une boule de feu permanente, c'est bien ça, je ne dis pas de bêtises, vraiment d'un mot ? Alors, donc on est en fait au-dessus d'un corps radioactif, puisqu'il y a la radioactivité à l'intérieur de la Terre qui produit ces laves en surface, donc la Terre est solide, mais c'est localement que les conditions sont réunies, dans ces points chauds par exemple, pour produire la lave. Merci à tous les deux. 7h25, l'écho.